Quels sont les mécanismes du syndrome de l'intestin irritable ? Parmi les mécanismes du syndrome de l'intestin irritable, on distingue des mécanismes dits périphériques, qui sont situés au niveau du côlon. Il y a notamment des troubles de la motricité digestive, trop ou pas assez de contraction du tube digestif. C'est à peu près présent chez 50% des patients. On a aussi une micro-inflammation, qui peut être présentée par des troubles de la perméabilité de la paroi du tube digestif, présent chez environ une personne sur deux, et une micro-inflammation sous la forme de cellules inflammatoires dans la paroi du tube digestif, qui sont situées à proximité de la terminaison des nerfs. Il y a également d'autres mécanismes, comme ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire des perturbations de la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote. Il y a des anomalies du métabolisme des acides biliaires, une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. L'alimentation peut jouer un rôle de tout un tas de façons différentes. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs centraux. Les facteurs centraux, il y a notamment l'hypersensibilité digestive, présente chez deux tiers des patients. Il s'agit en fait de la capacité de détecter des stimulus très faibles, que ne détectent pas les gens normaux. Et on a, par exemple, pour des stimulus physiologiques, on peut ressentir des douleurs. Il y a également des anomalies dans les contrôles de la douleur, que ce soit au niveau de la moelle épinière ou du cerveau. Et enfin, il y a des facteurs psychologiques, stress, dépression, anxiété, qui peuvent être également présents, mais qui sont souvent trop mis en avant dans cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada